... Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons Sur la route du Silicium, saison 1, épisode 5, En attendant les barbares, présenté par Léno Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Aufford, Élise Cancesse, Marie de Holm, Éric Pfaff, Didier Roy, Aurore Claverie et Erwann Fayol. La route du Silicium Je suis Léno Concorde et voici, En attendant les barbares, le cinquième chapitre de mon émission. La nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 70 ans. Nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du Silicium en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'Eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Je vais, et je peux vous dire tout cela, car lors de son épopée, Tully a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Mais ce carnet rouge, je l'ai retrouvé en vie dans sa maison. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, elle chemine en direction de Zongo, l'empire du milieu, depuis des semaines. Le désert du Teklamakan est un des plus dangereux de la planète. Il offre les températures extrêmes des très hautes altitudes à ceux qui s'y aventurent. Des canicules infernales le jour et un froid glacial la nuit y règnent. Ici, il n'y a plus personne. À part notre équipage parisien qui maintenant est l'hôte d'une colonne de cavalerie dirigée par Tahokan. Tully se remet lentement de ses frasques avec l'opium. Il y a maintenant presque un an qu'elle a quitté Paris. Tully a le sentiment que la fin de sa quête approche. Alexandria a négocié un droit de passage avec l'ambassadeur de Zongo. Tout semble enfin possible. Le clair de lune lumineux tombe près de mon lit comme le gel sur le sol. Je lève les yeux vers la lune, abaissant la tête. Je pense à mon pays natal. Vous avez fait tant de progrès, madame Tully. Vous parlez en boutonhoa tout à fait convenable maintenant. Ce poème de Li Bai est parfaitement bien choisi. Je vous sais bien, dame Tully. Je rejoins la tête de la caravane. Mes Jin Cha-Bing ne vont pas tarder à revenir. Vous êtes un très bon professeur, Votre Excellence. J'espère que vos éclaireurs seront porteurs de bonnes nouvelles. L'obscurité est presque totale et il fait froid. Pas loin de zéro. La caravane chemine depuis déjà cinq semaines à travers le désert minéral du Taklamakan. À Cashgar, ils ont pris la route du sud. En effet, des rumeurs, des troupes barbares, meurtrières circulaient là-bas et le chemin le plus difficile a été choisi pour les éviter. Chevaucher de nuit est la seule solution. Ils ont tellement l'automne et ces chaleurs infernales flirtant avec les cinquante degrés sont maintenant presque insupportables. Ce passage des températures mortellement chaudes, aux froids nocturnes souvent négatifs, fait de la mer de la mort, comme les gens l'appellent, un désert où il est courant d'entendre et même de voir les pierres se fendre. Comment le sens-tu, Gazdan ? Tu tiens le coup ? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ! Boire ! Accrochez-vous, les amis. Il ne nous reste presque plus rien à boire. Il faut faire durer les deux dernières outres d'eau le plus longtemps possible. Mangez ! À l'avant de la colonne, une certaine perturbation est perceptible. Dans l'obscurité, le silence est pourtant de rigueur. Taokan, monté sur son superbe cheval mongol Menguma, arrive. Xiaoxing, Xiaoxing, nous sommes suivis par une trop hostile. Ils sont nombreux et bien armés. Ils ont déjà tué deux de mes meilleurs hommes. La longue muraille n'est plus très loin. Nous devons forcer la marche. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous devons forcer la marche. Nous sommes poursuivis. Il y a une fortification plus loin où se réfugier. Forcer la marche ? J'ai pas pu depuis avant-hier. Ça va pas le faire. Buvons maintenant, tant que nous le pouvons encore. Gazan, Gazal, mon frère, je te donne ma part. Tu as plus besoin d'eau que moi. Buvez. C'est vous qui bossez le plus. Kangal, bon chien ? Oui, toi aussi, tu peux boire Kangal. Le jour se lève et déjà la chaleur est étouffante. La colonne avance à marche forcée. Les chevaux sont épuisés. Ils écument et souffrent. Sans chevaux de remonte, il est impossible d'accélérer et de prolonger longtemps l'avancée de la cavalerie. Il est maintenant midi et les rayons du soleil sont tels des flammes crachées par un dragon fou. Assez. Assez. À ce rythme-là. Ah, tous les chevaux seront morts dans une heure. Battons-nous maintenant, tant que nous le pouvons encore. Assez avec la fuite. Je veux mourir en combattant, pas en fuyant. Ok. Karakoum, trouve-nous le meilleur endroit pour nous retrancher. Nous allons nous battre. Je préviens Tahokan pour qu'il stoppe sa colonne. Il est temps pour nous de combattre. Hors de question de combattre maintenant. Que m'importe que tous les chevaux meurent, il faut rejoindre la longue muraille. C'est notre meilleur espoir. Alors ça sera sans nous. Nous ne sacrifierons jamais nos compagnons. Qu'il en soit ainsi. Karakoum a trouvé une petite formation rocheuse qui peut les dissimuler légèrement. Le rayonnement thermique du désert est infernal. Le sol est brûlant même à travers leurs chaussures. Malheureusement, une fois leur terrible effort interrompu, les deux mules s'effondrent et rendent l'âme. Elles n'ont pas survécu à la mer de la mort. Désolée pour vous, mes très chers mules. Vous nous avez fidèlement aidés pendant ce long périple à travers l'Eurasie. J'espère que votre perte ne sera pas vaine. Merci. Elle caresse les mules tendrement. Merci les filles. Donc Tahok et ses hommes sont partis sans nous ? Il n'a pas envisagé de rester avec nous et se battre courageusement ? Nope. Il faut croire que les barbares sont très effrayants. Le gosse m'avait fait une bonne impression, mais sacrifier ses montures pour pouvoir se planquer dans une forteresse ? Il faut croire que tout le monde n'est pas parisien. Les mules d'Odo ? Oui, elles sont mortes. Quant à nous, nous aurons la satisfaction de nous battre dignement. Lazare se positionne en sniper entre deux roches dressées. Il nettoie rapidement son fusil. Il peut d'ailleurs le faire les yeux fermés et en marchant. Il l'a fabriqué lui-même il y a bien longtemps et bien des batailles. Il s'est préparé à ce moment depuis sa plus tendre enfance. Il a toujours su qu'il mourrait ainsi, en défendant les justes. Il sait qu'avant la charge des barbares, il pourra tirer ses sept balles. Avec son mousquet, il fait mouche à 350 mètres. S'il a de la chance, les assaillants auront peur. Tully prépare son arc. Maintenant, évidemment, je regrette de ne pas avoir appris à utiliser mon arc. J'aurais dû te demander de m'enseigner le tir. Pierre ? Tu veux bien en finir avec moi, si nous sommes perdus ? Si tu peux m'éviter d'être violée par les barbares ? Compte sur moi. Tiens, prends ma baïonnette. Elle me vient de mon père. Courage. On n'est pas encore mort. Tu peux être fier de toi, Tully. Nous sommes presque allés jusqu'au bout du monde. Ça me rappelle un truc. Je venais d'entrer à la garnison de Paris, il y a bien dans les 15 ans. Vous vous souvenez de l'empereur du Nord ? Charlemagne, le deuxième du nom ? J'étais encore à l'école. Il voulait se faire sacrer empereur à Notre-Dame, non ? Je m'en souviens. Il se croyait l'élu des dieux. J'étais en première ligne avec mes hommes. La bataille du Péri fut épique. Le Péri fut mon baptême du feu. J'ai perdu mon cavalier dans la première vague d'assaut. Il s'est pris un carreau d'arbalète en plein cœur. Un chip-type, Rousseau, Charles Rousseau. Un type bien. Tu veux en venir où avec ton histoire ? Pas rien. Mais comme on va peut-être mourir, je me dis qu'on peut en profiter pour mieux se connaître. Ah, ok. J'imagine que je peux partager un truc aussi. J'étais sa pâle froid. À qui ? À lui ? Charlemagne, deuxième du nom. J'étais sa propriété pleine et entière. Il était très fier de parader avec moi. Cet enfoiré était lourd comme une barrique. T'es pas né à panne, hein ? Et non, je suis une immigrée. J'étais là quand il a cassé sa pipe au pied des fortifications du Pont-Neuf. Son cheval l'a désarcené et s'est empalé sur les barricades. Je connais cette histoire. Il montait une... Acaltequé... Doré... Nom de nom ! Ce gros crétin avait déjà sacrifié sous son poids ses trois destriers dans la bataille. Il fallait équilibrer le score. Alors ça, c'est badass ? Caracoum, bonne tueuse. Une troupe arrive de l'ouest au galop. Les cavaliers ne sont pas encore identifiables. À 500 mètres, l'homme de tête s'effondre et tombe de sa monture. Il est piétiné par ses camarades. Un autre cavalier tombe. Lazare est dans le flot. Il vise et tire sur les hommes de tête pour que toute la colonne en soit témoin. Il veut les terrifier. Ça fait cinq morts et il continue à foncer. Lazare se concentre sur ses sensations corporelles. Il se polarise sur son souffle. Ici et maintenant. Un cavalier plus coloré que les autres se détache des assaillants. Sa tête explose dans un nuage rouge. Visiblement, Lazare a tué quelqu'un d'important. Les assaillants stoppent leur charge immédiatement et forment un cercle défensif en couchant leur monture, telle des fortifications de viande. Regardez-moi ces salopards. Ils forment un bouclier qu'un. Ils sont fixés maintenant. Ils sont sûrement un peu calmés. Nous avons quelques heures devant nous. Ils vont attendre l'obscurité pour nous attaquer. Tu as fait six fois mouche sur des cibles mouvantes, Égide. Ta réputation n'est pas usurpée. Je suis fier de combattre à tes côtés. Waouh, Pierre, Tigre, Lazare ! Tu sais te servir de ton arme. Merci pour ces quelques heures de répit. La chaleur est maintenant irréelle. Gazlan, Gazal et Karakoum sont couchés par terre, protégés des morsures du soleil par leur couverture. Kangal et Lazare sont immobiles, cachés dans une infractuosité. Tully a l'impression de cuire sur place sous sa propre couverture, allongée derrière l'abri précaire de quelques pierres colorées. Encore une histoire ! Oui, c'est vrai ça. Avant d'être distrait, nous parlions de nos vies. Pourquoi n'as-tu pas de petits, Tully ? Toutes les parisiennes de ton âge ont des gamins, non ? Pourquoi pas toi ? Oh là ! Oh là, Destrier, tu y vas fort ! Tully ne te sens pas obligée de répondre. C'est pourtant une question simple. Par exemple, moi. J'en ai pas car la vie d'Égide m'en empêche. La vie d'Égide t'en empêche ? Ça veut dire quoi ? Les Égides ont le droit d'enfanter. C'est même de rigueur, il me semble. Les parisiens sont si peu nombreux que faire des petits est une priorité. J'ai déjà mis bas cinq fois de beaux poulains et pouliches, trois mâles et deux femelles. Tous bien portants et bientôt de bons citoyens. Ah ? Tu es mère ? Je croyais que nous étions tous sans enfants. Ben non, pas moi. Je suis père aussi de toute une tripotée de poulains et pouliches. Je ne sais pas trop combien. Mais ça y sont cherchés. Les jouements viennent de loin pour ma semence. Je suis un des meilleurs d'Estrie de Paris. Bon, ok. Vous savez que j'aime la lutte. Je l'aime tant que lors d'une compétition, un adversaire m'a tordu des couilles. Pour moi, les gosses, c'est terminé. Je ne pourrais jamais en avoir. Je tire à blanc. Non. Ça, c'est moche, mon vieux. Je suis désolé pour toi. Ah oui, oui, oui. Je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour avoir des enfants. Il y a longtemps, il y avait ce garçon, cet homme, jeune homme, Julien. Il m'a brisé le cœur. Depuis, je n'ai jamais trouvé personne qui me plaise. En plus, je ne suis même pas sûre que... Sûr que quoi ? Sûr d'aimer les hommes. Je ne te le reproche pas, tu dis. Tu es encore jeune, tu as le temps. Tu trouveras peut-être une femme qui t'aimera, ou un autre Julien. Qu'importe. Ce qui compte, ce n'est pas avec qui tu partages ta couche. Je ne suis pas d'accord avec les gens. On choisit sa famille. On est avec toi, tu dis. Avec ou sans mari. Avec ou sans femme. Avec ou sans enfant. Tully pleure doucement. Pourtant, elle ne se sent pas seule. Elle réalise qu'elle est exactement là où elle doit être. La nuit tombe, et avec elle tombe la température. Les pierres alentours commencent à claquer. Elles se fendent. Elles chantent. Victime de la mère de la mort. Les barbares montent à l'assaut du petit monticule qui protège les quatre parisiens. Lazare monte d'amont sur Gazlangazal et dégaine son sabre de dragon. Il est la propriété de Lazare depuis des siècles. Il a fait couler le sang des ennemis de Paris par hectolique fin. Pour Lazare, la lame damasquinée est chargée des âmes de ses victimes. Le sabre est devenu une relique légendaire et mystique. Légide murmure alors le nom secret jamais divulgué du sabre. Jadis transmis par son père sur son lit de mort. Gantorte. Les assaillants surgissent de partout. Ils sont féroces. Tully monte Karakoum et tire ses flèches au jugé. A sa ceinture, la baïonnette de Lazare l'attend. Les barbares ne l'auront pas vivante. Elle a pourtant une impression étrange, comme si les barbares retenaient leur cul. Ils veulent les chevaux vivants. Ces barbares sont à la solde de... Chalipa Charifi ! Soudain, alors que les barbares encerclent Lazare et Tully, Chalipa Charifi s'avance sur son bel étalon bêle. Cessez le combat immédiatement ! Vos chevaux sont maintenant la propriété de Babelagos, la cité monde. Plutôt crevés ! Chalipa gifle Tully et lui arrache des mains à sa baïonnette. Ma petite chérie, à mes yeux, tu n'as aucune valeur. J'écume la route de la soie depuis des années, à la recherche de chevaux intelligents. Lagos a besoin d'une cavalerie d'élite pour conquérir la terre, et tu as un mâle et une femelle intelligents. Je dirais même supérieurement intelligents. Ma mission est remplie. Je peux enfin regagner la civilisation. Fini la crasse et la puanteur. Fini cette vie de nomade. Je rentre victorieuse. Je serai ministre ou générale. Ma famille règnera bientôt. Kangal saute à la gorge de Chalipa Charifi et la décapite d'un coup de dent. Kangal, bon chien. La stupéfaction règne. Les barbares, maintenant sans commanditaire, semblent hésiter à poursuivre les hostilités. Soudain, des lumières et des sons étranges apparaissent au levant. Daokan, à la tête de troupes fraîches de l'Empire du milieu, déferle et met en fuite les barbares. Juché sur une motocyclette à Pyrolyse de Plastoc, Daokan fait une entrée magistrale. Il se garde dans un grand dérapage devant nos cinq héros et la dépouille pathétique de Chalipa Charifi. La brigande de Grand Chemin est agente de la cité lointaine et mystérieuse de Babelagos et défaite. Vieux motard que jamais. Nos cinq héros en savaient maintenant beaucoup plus sur eux-mêmes. Une nouvelle menace mystérieuse se faisait jour. Où était cette cité-monde de Babelagos ? Une fois réhydratée et alimentée, les Parisiens avaient repris la route jusqu'à la fameuse longue muraille. Il s'agissait d'une construction gigantesque, toute de béton bâti. Zonguo s'était retranché derrière une immense muraille lors de la chute. Ce mur cheminait le long des lignes de crête à perte de vue tel un labyrinthe à l'échelle géologique. L'empire du milieu ne donnait que peu de valeur aux animaux. Daokan l'avait prouvé en forçant mortellement ses montures. Mais il était revenu les chercher avec des renforts. La route du silicium, cette quête vitale, durait depuis maintenant quatre longues saisons. Tully, Lazare, Cara, Gazelin et Kangal avaient chevauché plus loin qu'aucun parisien. Que leur réserverait cet allié venu du Levant ? Trouveront-ils un processeur quantique pour sauver Alexandria ? Autant de questions qui faisaient battre le cœur à tout rompre de Tully Eiffel, ma grand-mère, si héroïque. Notre épisode se termine maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à Galène. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. S'il vous plaît, parlez de notre émission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de « Sur la route du silicium ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada